Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Monster Hunter Freedom League, l'épisode 9 si je ne me trompe pas. Alors aujourd'hui j'ai prévu 3 monstres. Alors avant toute chose je vais vous montrer quelles sont les 4 clés durant combien ? 6 étoiles vu que je n'en ai pas encore parlé. Alors les 4 clés, il y a la quête qu'on a fait au dernier épisode, les 2 gendromes, ça c'est une 4 clés obligatoire. Celle-ci où il faut chasser 2 ermiteurs d'aïmo, c'est une 4 clés obligatoire, on va la faire. Enfin non, du coup on la fera pas vu qu'on a déjà affronté un ermiteur d'aïmo dans l'Headsplay. Cette quête là où il faut chasser Yann Kuku et Yann Kuku bleu, on va la faire maintenant. Et enfin la dernière quête c'est celle-ci, le Kongalala. Et on va faire cette quête aussi, la reine Vespoïde, on n'est pas obligé de la faire, c'est pas une 4 clés. Mais je vais vous présenter le monstre, donc on va la faire. Donc on est parti pour la quête du Yann Kuku. Alors cette fois-ci j'ai pris le marteau du Sénateur Fogun, mais avec un attribut haut. Vu que les 2 Yann Kuku sont faibles à l'eau. Donc on est parti. Alors où est-ce qu'on est ? Dans la zone 4. On va partir là-bas. Alors, à laquelle on va affronter un premier ? On va commencer par le Yann Kuku bleu, la sous-espèce du Yann Kuku du coup. On commence avec une petite attaque. Alors Yann Kuku, qu'est-ce que je peux vous dire ? Il est faible à la tête. Et au niveau des faiblesses élémentaires, alors le bleu, le bleu a une faiblesse à l'eau et à l'électricité. Alors là il s'est énervé. Je vais prendre le coup de cœur. Alors il y a les attaques très classiques, hein, dans Yann Kuku. Il change de ça ? Non. Ah, voilà, il y a cette attaque-là qui est nouvelle. Oh, mais ça a touché. Voilà, tu passes là. Il va redescendre encore. Il me fait mal un peu, hein. Je vais essayer de lui casser ses oreilles. C'est le seul truc qu'on peut lui casser d'ailleurs. On va profiter pour me soigner. Je vais essayer de le stun. Alors au niveau des attaques, il est exactement les mêmes que Yann Kuku normal. En vrai, il n'y a pas beaucoup de différence entre lui et Yann Kuku normal. C'est juste qu'il est plus fort. Alors, vous voyez que ses oreilles, elles sont redescendues, là. Il a rabaissé ses oreilles sur la tête. C'est-à-dire qu'il est fatigué et qu'il est bientôt mort. Le voilà d'essayer. Au niveau des attaques, c'est vraiment... Il a la base des attaques de toutes les Wyverns. Il a les mêmes attaques que le Rattalos. Il a toutes les attaques des Wyverns de base, sans aucun gimmick. Alors, je ne sais pas si ça va... L'armure du Yann Kuku bleu, je ne sais pas si elle est bonne, elle est forte. Ses armes, je ne sais même pas s'il a des armes. Je sais qu'il a... Je sais qu'il a un... Un fuse arbalète léger. Mais je ne sais même pas si c'est une bonne arme. Alors, je ne sais pas si on part pour chercher l'autre ou... On reste ici. Laisse-moi voir. Il reste quelques minutes. Cherchez-moi ici. Merci la fonction accélérée. Ah, il est là-bas. Alors, là, il y a le coup de cou. Normal. Putain, il est gros, celui-là. C'est vraiment... C'est le premier monstre volant que vous affronterez dans le jeu. A part si vous faites les quêtes de guildes, vu qu'il n'est pas obligatoire. C'est pour ça que je ne l'ai pas présenté plus tôt. Mais si vous faites les quêtes du village, c'est un monstre obligatoire. Arrête de partir. Alors, au niveau des faiblesses physiques, c'est le même que Yann Kuku bleu. Il est faible à la tête. Mais au niveau des faiblesses élémentaires, c'est un peu différent. Il est aussi faible à l'eau, mais il est aussi faible à la glace. Et je crois que c'est un truc un peu différent. Genre, il est faible à l'eau sur la tête et il est faible à la glace sur ses ailes, je crois. Voilà. Et j'ai réussi à le stun. Enfin. Alors du coup, il est moins fort que Yann Kuku bleu. Je veux que ça, c'est sous-espèce. Il est déjà bientôt mort. J'ai pris une arme un peu trop forte. Ah ouais, putain, j'ai pris une arme un peu trop forte. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que Yann Kuku, son armure, elle est bien au début du jeu. Ouais, c'est franchement, c'est une super armure. Le truc un peu chiant, avec l'armure de Yann Kuku, c'est qu'il faut ses oreilles. Et ses oreilles, pour vous donner une chance de les avoir, il faut lui casser. Et ça peut être assez chiant. Sinon, c'est un monstre très facile à capturer, vu que vous voyez, c'est littéralement, il vous le dit, quand il est fatigué, il y a ses oreilles qui se baissent. Et au niveau des faiblesses élémentaires, je ne vous conseille pas d'y faire trop attention. Enfin voilà, j'ai eu une oreille, j'ai eu de la chance. Je ne vous conseille pas trop d'y faire attention, parce qu'au début du jeu, vous n'avez pas franchement de quoi taper élémentaire. Yann Kuku, ça va être votre premier monstre élémentaire dans le jeu. C'est le premier qui pourra vous donner des armes de type feu. Enfin, je crois. Je sais que son marteau n'a pas d'éléments, et je crois que dans ce jeu-là, il n'a pas encore de grand épée. Voilà pour le Yann Kuku bleu. Alors, ce que je pense qu'on va faire, c'est que déjà, on va changer nos équipements. Il ne faudra pas que j'oublie de mettre sa cinématique aussi. Alors, pour le prochain monstre, je vais prendre un marteau un peu fort. Ouais, celui-là, ça devrait le faire. On va aller manger un coup. Je vous conseille toujours de prendre, selon qu'on va jouer, moi, je prends toujours, genre, une tomate et, c'est quoi ? C'est légumes et viande. Parce que ça vous donne, ça vous donne, voilà, boost de PV et boost d'attaque. Je vais en profiter pour récupérer, excusez-moi, je fais mes petites affaires aussi, c'est ça aussi, monstre en cœur. J'ai déposé les items dont je n'ai pas besoin. J'ai récupéré une méga potion. Et je pense qu'on est bon. Petit tour à la fin. Enfin, je vois que l'épisode, il va être assez court, donc, je me permets de prendre mon temps. Peut-être que je vous présenterai la ferme, genre, si vous êtes chaud. Je vais voir comment ça marche, parce que moi, la ferme, je l'ai totalement terminée, je crois. Ouais, voilà, j'ai tout amélioré. Vous voyez que j'ai un nombre de points abusés. C'est que j'ai tout fait. Alors, le prochain monstre qu'on va affronter, du coup, je vous l'ai dit, c'est un monstre pas obligatoire, mais on va le faire. C'est la reine Vespoïde. Alors, c'est un monstre très spécial à affronter. Alors, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut ? Est-ce que je peux prendre un petit truc qui peut m'être utile ? Est-ce que j'en ai encore ? Ouais, j'en ai encore. Alors, j'ai pris des bombes de poison fumé. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je ne vais pas vous mentir, ça fait super longtemps, je n'ai pas joué en français. Alors, le truc spécial avec cette quête, c'est que vous savez forcément où est-ce que la reine est. La reine, elle est dans une zone et elle ne bouge pas. La reine Vespoïde, alors. Je vais aller vous montrer c'est dans quelle zone. On va accélérer un peu. Allez, il ne faut pas passer par là. Par où on passe déjà ? On passe par là. Ouais, c'est mieux, la caméra. Il faut monter là. Voilà. La reine, elle est ici. Mais vous me dites, ouais, bon, elle n'est pas là, tu me prends pour un abruti. En fait, la reine, elle spawne qu'avec des conditions très spéciales, c'est, je crois, avoir tué 25 Vespoïdes. Il faut que vous ayez tué 25 Vespoïdes avant de pouvoir tuer la reine. C'est pour ça que cette map, elle est infestée de Vespoïdes. Alors, il y a une technique très simple pour tuer des Vespoïdes, c'est ça. C'est les bombes de poison. Je viens d'en louper une. Voilà. Et après, il ne vous reste plus qu'à attendre, vous pouvez même dépenser les Vespoïdes une fois qu'ils sont morts. Ils vont tomber un par un par terre. Vous voyez qu'il y en a déjà un qui a respawn. Alors là, j'en ai tué 4. N'hésitez pas à compter combien vous en tuez, ça sera plus simple. C'est 4, là c'est 5e. 5e Vespoïde, c'est pas mal. Alors si vous voulez aussi savoir, je peux aussi aller là, dans Monster List. Et aller voir combien vous avez tué de Vespoïdes. Genre, si vous comptez, ça peut le faire. Alors ça, c'était mon 6e, si je ne me trompe pas. Alors, je pense que je vais vous accélérer la quête, là. Je vais vous mettre en rapide, parce que... C'est pas très amusant de voir des Vespoïdes mourir. Donc, je vous dis à tout de suite. Je vais accélérer ça. Une fois qu'on sera devant l'arène, je vous reprendrai. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501